Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tu es le Dieu puissant. Et Seigneur, nous sommes là à ce rendez-vous. Depuis plus de plusieurs semaines, nous sommes là au même lieu, au même moment, pour chercher ta face. Et nous voulons t'éplorer encore aujourd'hui, pour te dire Seigneur que tu es notre force, tu es notre rédempteur, tu es notre appui, tu es notre citadelle, tu es celui-là même qui nous soutient de ta droite victorieuse. Nous voulons évoquer ton nom Jésus. Nous voulons te magnifier au Dieu puissant, parce qu'il n'y a aucun homme comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Nous voulons te célébrer pour les bienfaits que tu fais à notre égard. Nous voulons te célébrer pour l'amour que tu as porté vers nous. Nous voulons te célébrer pour la paix, la joie. Nous voulons te célébrer pour le souffle de vie que nous avons. Nous voulons te célébrer pour la manifestation de ton surnaturel. Nous voulons te célébrer parce que Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en vie. Nous voulons te célébrer parce que tu es notre force. Nous voulons te célébrer parce que tu nous donnes la guérison. Nous voulons te célébrer parce que tu es le Dieu de la restauration Nous voulons te rendre la gloire Nous voulons te magnifier père Nous voulons te dire gloire soit rendue à ton nom Toi qui es souverain sacrificateur Toi qui es l'étroite brillante du matin Toi qui es notre soutien Toi qui es notre ami fidèle Nous voulons te célébrer encore aujourd'hui Nous voulons élever la voix Nous voulons élever nos vies Nous voulons élever notre corps Nous voulons élever notre âme, notre esprit au devant de toi Parce que nous reconnaissons que tu es Dieu Nous reconnaissons que tu es Dieu puissant Nous reconnaissons que tu es le roi des rois Nous reconnaissons qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi Nous reconnaissons que tu es le Dieu trois fois saint Comme toi il n'y a point d'ombre de variation Nous reconnaissons Jésus Christ de Nazareth Que tu es notre paix, tu es notre amour Tu es notre joie, tu es notre appui Tu es notre citadelle Tu es celui-là même qui est le réparateur des brèches Nous reconnaissons ta seigneurie aujourd'hui Nous reconnaissons ta souveraineté aujourd'hui Nous reconnaissons ta majesté aujourd'hui Nous reconnaissons que tu es notre paix Nous reconnaissons que tu es notre sauveur Nous reconnaissons que tu es notre rédempteur Nous reconnaissons que tu es celui-là même Qui veille sur nos vies Nous reconnaissons que tu es notre protecteur Nous reconnaissons que tu es le Dieu qui est notre providence Nous reconnaissons que tu es tout-puissant, que tu es le Dieu très haut, que tu es le dieu qui règne sur toutes les nations Nous reconnaissons que tu es notre médecin, nous reconnaissons que tu es notre avocat Nous reconnaissons que tu es notre juge Nous reconnaissons que tu es notre justice, nous reconnaissons que tu es l'excellent des excellences Heu ! Est-ce qu'il y a une femme qui peut élever la voix vers le Seigneur aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une femme qui est connectée à ce programme ? Et qui peut élever la voix et bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth ? Est-ce qu'il y a un homme, une femme, est-ce qu'il y a un jeune homme, une jeune femme qui est là, qui est connectée et qui peut élever la voix ? Qui peut élever la voix et magnifier le nom de Yeshua, Yamashia. Magnifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, tu es Yahweh, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin. Tu es celui-là même en qui il n'y a point de drogue de variation. Tu es celui-là même. Seigneur, tu es fidèle, tu es immuable, tu es magnifique, tu es honorable, tu es Dieu, tu es tout-puissant. Tu es robo-saka, tu es glorieux, robo-saka, l'étoile brillante du matin est ton nom. Jéhovah Jireh est ton nom. Jéhovah Rapha est ton nom. Jéhovah Sikenou est ton nom. Jéhovah Shalom est ton nom. Jéhovah Yalabasekérebote est ton nom. El Shaddai est ton nom. Emmanuel est ton nom. Elohim est ton nom. Souverain sacrificateur est ton nom. L'agneau immolé est ton nom. L'agneau immolé est ton nom. Le lion de la tribu de Juda est ton nom. Nous voulons te célébrer de là où nous sommes. Depuis Haïti, depuis Seigneur la Martinique, depuis la Guadeloupe, depuis Seigneur la France métropolitaine, depuis la Suisse, depuis le Canada, depuis les Pays-Bas, depuis l'Allemagne, depuis la Belgique, depuis le Camoun, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Mali, depuis le Sénégal, depuis le Togo, depuis Seigneur le Congo. Nous voulons te célébrer, Père. Nous voulons te magnifier au Dieu puissant. Nous voulons t'exalter, Jésus. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre Dieu. Tu es notre sauveur. Tu es notre appui. Tu es celui-là même qui ferait un chemin là où il n'y en avait pas. Tu es celui-là même qui amène la possibilité dans les cas impossibles. Tu es celui-là même qui agit, quand même que la science est limitée. Tu es celui-là même qui agit, qui intervient, quand les médecins n'ont plus de marge de manœuvre. Tu es celui-là même qui intervient, quand la science ou quand la médecine est limitée. Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Nous te magnifions, Dieu puissant. Nous te glorifions parce que tu es puissant. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être exalté. Jésus, nous élevons nos voix avec toi. Nous élevons nos voix avec toi, Seigneur. Parce que nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous sommes en vie. Nous reconnaissons que ce n'est que grâce. Et que ce n'est que miséricorde et que bonté. Nous reconnaissons, Seigneur, que Jésus, tu prends soin de nous. Et nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Je te prie, élève la voix. Je te prie, élève la voix. Che carabasaka redeba santé. L'Esprit de Dieu ne veut que de saisir une personne actuellement. De même que tu ouvriras la bouche. De même que tu seras en train de célébrer ton roi. De même que tu seras en train de le magnifier. Oublie ta personne. L'Esprit de Dieu te saisit là où tu es. L'Esprit de Dieu te saisit là où tu es. Merci Jésus. Oh yes. Oh yes. Sakaraba, sakaraba, santé. Tu es Yahweh. Oh yes. Tu es Yahweh. Oh yes. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Hey. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh yes. Tu es Yahweh. Oh yes. Tu es Yahweh Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh yes. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Chante ce chant avec moi. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Est-ce que tu peux lever la voix? Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Merci Jésus. Oh yes. Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Alpha et Omega. Et nous nous soumettons à toi encore aujourd'hui. Parce que nous savons Seigneur. Que tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous Seigneur. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es tout pour nous. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega Oh yes Tu es Yahweh Alpha et Omega Merci Jésus Père nous te bénissons Nous te donnons toute la gloire Nous te demandons Seigneur de venir prendre le contrôle autour de ce moment Saint Esprit de Dieu Nous voulons plus de toi Et nous voulons diminuer encore Que Seigneur que chaque personne ici présente Puisse être disposée Et recevoir de toi Père je te recommande Chaque personne Je te recommande Liliane Je te recommande l'évangéliste Delma Je te recommande Josette Jandia Je te recommande Lily Chéri Je te recommande Saint Esprit de Dieu Caramel ti caramel Je te recommande Seigneur Marie Jeanne Je te recommande Nishan Jeanne Je te recommande Marie Pierre Biané Je te recommande Gislaine Lama Je te recommande Denise Oh my god Denise Wow 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 Denise Gaudreau Wow mon coeur est dans la joie Je te recommande Serena Suarez Denise Gaudreau du Canada à Laval Wow ça fait des années Wow sois béni Denise Que le Seigneur te fortifie Que sa grâce Sa grâce repose sur toi Et que vraiment Que l'éternel te renouvelle Renouvelle tes forces Alléluia Que l'éternel te renouvelle Denise Wow Que le Seigneur vraiment te touche Là où tu es Ce n'est même pas une question de distance Mais c'est l'action du Saint Esprit Et je bénis Dieu pour ta présence Denise Que le Seigneur Je remets Serena Suarez Entre tes mains Je remets Nana Je remets Saint Esprit De Dieu Gladys Sportier Je remets toute personne Qui est connectée à ce programme Dans le nom de Jésus Christ Nazareth Car Seigneur C'est un programme Où tu agis C'est un programme Où ton surnaturel s'opère Malgré la distance Je te bénis éternel Le Dieu tout puissant Le Dieu souverain Le Dieu trois fois saint Nous élevons nos voix Depuis de là où nous sommes Parce que Seigneur C'est comme un brasier de feu Qui est en train de s'allumer en France C'est comme un brasier de feu Qui est en train de s'allumer au Canada C'est comme un brasier de feu Qui est en train de s'allumer Père Dans la Caraïbe francophone En Guadeloupe En Martinique Et également en Haïti C'est comme un brasier de feu Qui est en train de s'allumer à Saint Martin Ou à Saint-Barthélemy C'est comme un brasier de feu Qui est en train de s'allumer Seigneur Au Sénégal Au Mali Au Côte d'Ivoire Au Cameroun Au Togo Seigneur au Congo C'est comme un brasier de feu Qui est en train de s'allumer En Allemagne En Belgique En Suisse Au Pays-Bas Au Seigneur Ou au Luxembourg Seigneur c'est comme un brasier de feu Qui est en train de s'allumer Dans tous les pays Dans tous les pays Seigneur Où tes enfants sont en train De lever la voie En train de lever la voie Pour te magnifier Et te glorifier Te glorifier Père Nous élevons nos vies Au devant de toi Car nous savons que tu es déjà là Car ta parole déclare que Toutefois que nous nous réunissons En ton nom Tu es au milieu de nous Tu es au milieu de nous Et Père Merci Parce que Tu n'as pas changé Et je bénis Seigneur Parce que mon cœur est dans la joie Seigneur Parce que je sais que tu vas agir encore Tu vas agir encore Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Est-ce que tu peux acclamer L'éternel des armées Est-ce que tu peux frapper des mains Pour le Seigneur De là où tu te trouves Est-ce que tu peux acclamer Jésus Wouuuu Yes Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Il est beau Il est puissant Il est bon Il est puissant Merci Seigneur Nous allons continuer Dans la même lancée Où nous sommes Et nous allons Prier D'une manière Ciblée Encore aujourd'hui Nous allons prier D'une manière Ciblée Encore aujourd'hui Alléluia Il est puissant Ce Dieu Sache que si tu es là Ce n'est point pas hasard Parce que le hasard N'existe pas Sache que Si tu es connecté A ce temps Dispose-toi A recevoir De la part de Dieu Mais aussi Dispose-toi A prier Évoquer l'éternel C'est un temps Où nous devons chercher La face de Dieu C'est un temps Où nous sommes Après ces 40 jours De prière et de jeûne Pour certains Et de prière pour d'autres Dieu nous a conduit A faire ce programme A mettre en place Ce programme De femmes Donc si Tu as un statut de femme Sache que tu es Au bon endroit Sache que tu es Au bon endroit A la bonne connexion Au bon rendez-vous Alléluia Et si effectivement Tu es un homme Et que Tu ne le savais pas Tu es bien sûr Tu es bien sûr Le bienvenu Et ce moment Te permettra De pouvoir élever la voix Et de prier Si tu es un homme Engagé Marié Pour prier Pour ta femme Et bien sûr Que si Tu n'as pas De femme Ou tu n'as pas encore De femme Tu vas prier Bien sûr Afin que Dans les thématiques Que nous prenons Tu vas prier Pour ta future femme Alléluia Donc nous avons vu Plusieurs points Les jours passés De manière Ce sont des outils Des secrets Que Dieu nous donne De façon à ce que nous puissions Avancer Grandir Progresser Et pouvoir remporter Tout bataille Tout challenge Tout défi Que nous rencontrons Amen Il faut que tu saches Que si tu es connecté A la grâce Que Dieu a posé Sur ma vie Ce n'est pas un hasard Il y a certainement Des épreuves Certainement des situations Tu n'as pas encore trouvé La solution Mais sache que La grâce Si tu es connecté A cette grâce Qui repose sur ma vie C'est zéro tabou Pour être toujours debout En Jésus-Christ De Nazareth Dieu m'a donné la mission Afin que tu puisses Avoir les secrets Les outils Pour pouvoir Challenger Les montagnes Qui sont devant de toi Pour pouvoir Affronter Et renverser Tout obstacle Toute situation Qui pourrait Te retenir En arrière Et qui pourrait T'empêcher D'avancer Alléluia Donc nous allons prier Aujourd'hui Sur L'histoire D'une femme Que nous connaissons Dont je t'invite A aller méditer Par la suite Bien sûr Dalila Dalila Nous connaissons Tous Et toutes Ou toutes et tous L'histoire De Dalila Dalila Est une femme Qui a été Un instrument Afin De détruire De détruire De détruire Qui est-ce Qui est-ce Que Dalila a détruit Qui est-ce Que Dalila a piégé Samson Donc je t'invite A aller méditer En juge Le livre Juge 16 Amen Nous allons pas Lire Méditer Actuellement Nous allons prier En fonction De cette histoire Pourquoi ? Parce que Le programme De cette semaine Est un programme De femmes Parce que nous allons Pour ceux qui sont Au Canada Ils ont déjà Célébré la fête Des mères Bien sûr Mais ceux qui sont Dans la francophonie De France Vous allez célébrer Vos mamans Ou encore La mère de vos enfants Dans quelques jours Même si cette fête Elle est commerciale Et nous devons honorer Celle qui nous a porté Ou celle qu'a porté Nos enfants Il est important Que nous puissions Prier 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 pour nos mères Prier pour nous Si nous sommes femmes Parce que derrière Toute mère Il y a une femme D'ailleurs Toute mère spirituelle Et derrière Toute mère physique Il y a une femme Et la femme Elle a beaucoup de potentiel Je dirais même Que c'est la femme Quand elle est De plus Sans Dieu Elle a déjà Beaucoup de potentiel Mais avec Dieu Son potentiel Ou encore Ses talents Ses dons Se déploient A puissance Maximal Si réellement Elle a compris Son identité Et si réellement Elle a compris Les outils Que Dieu a mis A sa disposition Pour pouvoir Affronter Et renverser Tout challenge Qu'elle affronte Et je crois Que toi Qui as un statut De femme Quel que soit L'âge Que tu as Que tu es Une vingtaine D'années Que tu es Que tu sois Une jeune fille Ou que tu sois Une femme Mûre En âge Que tu es Une trentaine Quarantaine Cinquantaine Soixantaine D'années Il y a eu Des challenges Que tu as eu A affronter Que tu as Remporté Des victoires Il y a eu Des échecs Il y a eu Des bons moments Des mauvais moments Dans ton parcours Mais il y a aussi Certainement Aujourd'hui Des situations Que tu n'as pas Encore pu résoudre Et le Saint-Esprit Voudrait qu'ensemble Que nous puissions Intercéder Pour nos vies Nous qui sommes Femmes et mères Ou tout simplement Femmes pour l'instant Et ou encore Prier pour nos mères Physiques Et nos mères Spirituelles Ou encore pour la mère De nos enfants Alléluia Donc nous allons Élever la voix Dalila est une femme Qui a été utilisée Ou je dirais même Qui Oui Qui a été utilisée Pour pouvoir Détruire Samson Hier nous avons vu Beaucoup d'éléments Mais aujourd'hui Nous allons prier D'une autre manière Dalila Avaient des qualités Malgré Qu'elle avait Elle a eu Une action À mauvaise Estion Ou encore Elle a porté De mauvaises actions Mais nous n'allons pas Voir les qualités Aujourd'hui Nous allons voir Des erreurs Des erreurs Ou autrement dit Des traits de caractère Qu'elle avait Qui aujourd'hui Nous serviront Pour ne pas tomber Dans ce type de piège Ou encore Si nous avons Des traits de caractère Afin que le Saint-Esprit Nous aide À changer Donc ce n'est pas En vain Je voudrais Que tu sois Attentive Et attentif Alléluia La Bible nous dit Que Dalila A rencontré Samson Et quand Elle a rencontré Samson Elle a été Mandatée Par les ducs Des philistins Afin Qu'elle Arrive À savoir Quel est Le secret De Samson D'où vient La force De Samson Et par la suite Samson Qui était Épris d'elle Dalila A Mis en oeuvre Des stratégies Pour pouvoir Arriver À percer Ou à obtenir Le secret De Samson Elle a usé De persévérance Nous n'allons pas Prier pour la persévérance Il y a Des traits de caractère Que cette femme A démontré Ou à exprimer Qu'il est important Que nous ne puissions pas Tomber Dans ce genre De comportement Ou encore Que si nous avions Ce comportement Ou que si nous l'avons Que nous puissions Implorer Le pardon de Dieu Et demander Un changement Une transformation Dans le nom De Jésus-Christ De Nazareth Amen La Bible nous dit Que Dalila A dit à Samson Révèle-moi Je te prie D'où vient Ta grande force Avec quoi Il faudrait Te lier Pour te dompter Samson lui a dit Si on me lit Avec cette corde fraîche Qui ne soit pas Encore sèche Je deviendrai Faible Et je serai Comme un homme Quelconque Et en fait Les ducs des Philistins Ont apporté Dalila Cette corde fraîche Qui n'était pas Encore sèche Et cette femme Elle a lié Samson Et quand Une osbuscade S'est préparée Contre Samson Elle a interpellé Samson Afin que Il puisse Intervenir Et on a vu que Samson N'avait pas révélé Le vrai secret Et Samson N'a pas péri Donc on voit Que Dalila ici Elle a manifesté La fourberie La fourberie Dis avec moi La fourberie Dis avec moi La fourberie La fourberie C'est une ruse La fourberie C'est un processus Qui est mis en place Afin d'atteindre Un objectif La fourberie Peut être Peut avoir De la ruse Ou de la manipulation La fourberie La fourberie Est un processus De mensonge Pour pouvoir Arriver A un objectif Certainement Tu sais de quoi Je parle Et si tu marches Dans Non N'être T'égrois S'entend Rendu A Dieu Mais il est important Que si cet esprit Nous interpelle Aujourd'hui C'est afin Que nous puissions Nous réajuster Cette femme Était Faube Cette femme Était Faube A cause De l'argent Parce que Pourquoi Elle a fait cela Pourquoi Elle a cherché A avoir Le secret De Samson C'est parce Qu'il y avait Une récompense Derrière Samson L'aimait Mais Samson N'a pas pu Percevoir Que cette femme La manipulait Le manipulait Plutôt Et il est important Que tu réalises Que si tu Réellement Tu veux marcher Avec Dieu Tu dois te débarrasser De tout caractère De faux beris Tu dois te débarrasser De tout trait De mensonge La faux beris Va avec le mensonge La faux beris Va avec de la manipulation La faux beris Va avec la ruse La faux beris Va avec Avec L'intention D'obtenir Un gain Si aujourd'hui Tu es connecté Et que tu reconnais Que tu Es fou Que Tu Tu es prompt A mentir Pour obtenir Un intérêt personnel Ou un intérêt financier Tu es prompt A mentir Pour que quelqu'un Puisse te payer Une facture Si tu reconnais Aujourd'hui Que Quand tu as La facture D'électricité Ou la facture D'eau qui arrive Tu es Tu es facilement Une personne Qui va mentir Pour pouvoir Obtenir De l'argent Pour que cette facture Soit payée Il faut que Dieu Te délivre Il faut que Les seigneurs Te délivrent De manière à ce que Tu puisses Marcher Comme Dieu veut Que tu marches Il faut que nous puissions Réaliser Qu'il y a des actions Même qui semblent être Infiniment Sans conséquence Ou encore On pense qu'elles sont C'est juste un petit péché Il faut que tu réalises Aujourd'hui Qu'il n'y a pas De petit péché Il n'y a pas De grand péché La fourberie La fourberie est au même niveau Devant Dieu Que quelqu'un Qui a tué une personne La fourberie Est au même niveau Qu'un meurtre La fourberie Devant Dieu Est le même niveau Est au même niveau Qu'une personne Qui a volé Qu'une personne Qui a menti Qu'une personne Qui a tué physiquement Ou psychologiquement La fourberie N'est pas Du Saint-Esprit La fourberie N'est pas Du Saint-Esprit La fourberie N'est pas L'oeuvre Du Saint-Esprit Donc si aujourd'hui Gloire soit rendue à Dieu Si tu ne te reconnais pas Dans cette action Mais Il peut arriver parfois Que tu seras dans une situation Difficile Et Tu te retrouves Contraint Ou encore Tu te sens obligé De User de fourberie Pour obtenir un gain Pour obtenir Un intérêt personnel Il est important Que tu réalises Que le Saint-Esprit T'aide A sortir de cela Car si tu T'es voie Si tu marches Si Tu es conduit Si tu manifeste Ce genre de Trait de caractère Comme Dalila Tu n'iras pas très loin Et tu ne pourras pas Vivre les promesses de Dieu Soyons honnêtes Et soyons vrais Ici comme j'ai dit Il n'y a pas de tabou Dieu interpelle Parce que Dieu Châtie ce qu'il aime Dieu Interpelle ce qu'il aime Donc aujourd'hui Tu sais Au plus profond de toi Que Tu uses De mensonges Tu uses De fourberie Tu uses De manipulation Ou tu uses De 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 stratégie Afin Afin d'obtenir Un secret Afin d'obtenir D'avoir des informations Sur quelqu'un Ou encore D'avoir D'avoir De l'argent Pour payer une facture Ou encore Pour pouvoir obtenir De l'argent De l'argent d'une personne Une œuvre de la chair Qui n'est pas Une œuvre du Saint-Esprit Mais une œuvre Qui n'appartient pas du tout Au royaume de Dieu Amen Et si effectivement Tu sais que Tu ne te reconnais pas Tu vas élever la voix Afin que Dieu te donne De consolider tes pas Et que Quelle que soit la situation Qui arrive devant toi Parce qu'il y aura des situations Tu sais Si cette femme Elle a accepté De mener D'accepter de Faire semblant D'aimer un homme Alors qu'elle n'a jamais aimé cet homme Elle voulait juste avoir Le secret de cet homme C'est que peut-être Qu'elle était en difficulté financière Peut-être qu'elle avait Ou encore Peut-être qu'elle avait L'amour de l'argent Peut-être qu'elle avait L'amour du gain Parce qu'il y avait une récompense Qui lui était donnée derrière Mais en tout cas Son cœur était compromis Donc Si tu te reconnais Demande pardon à Dieu Et demande à Dieu De t'en délivrer Si Effectivement Tu ne marches pas Dans ce type de voix Tu vas élever la voix Tu vas demander à ce que Le Seigneur te garde Et te préserve De toute forme de fauberie Dans le nom de Jésus-Christ De Nazareth Est-ce que nous pouvons élever la voix Élevons la voix Seigneur nous te bénissons Nous te magnifions Car Seigneur tu es le Dieu Qui interpelle Et quand tu interpelles Tu es celui-là même Qui révèle les choses cachées Il y a une personne Voir plusieurs personnes Qui ont un trait de caractère De fourberie Seigneur quand tu parles de fourberie Tu parles d'une disposition D'une personne Qui est prompte A tromper autrui Par des ruses perfides Par des ruses odieuses Tu parles d'une action D'une manœuvre D'une personne Qui met en place des stratégies Pour obtenir un gain Pour obtenir une récompense financière Pour obtenir un intérêt personnel Tu parles d'une personne Ou tu parles d'un trait de caractère Qui est là Seigneur Qui parle sous noiserie Père qui parle de fourberie Qui parle d'hypocrisie Qui parle de fourberie Qui parle de sournoiserie Qui parle de fourberie Qui parle de mensonge Qui parle de fourberie Qui parle de ruse Qui parle de fourberie Qui parle de manipulation Qui parle de fourberie Qui parle de stratagème Qui parle de fourberie Père Seigneur de manigance Saint Esprit de Dieu Seigneur il y a une personne Aujourd'hui Qui dans une situation S'est retrouvée A manifester ce genre de caractère Que Saint Esprit de Dieu Tu puisses aider Toute personne Qui se reconnait aujourd'hui Toute personne qui reconnait Qu'elle a un caractère de fourbe Toute personne qui reconnait Qu'elle a une disposition A tromper Une disposition A ruser Une disposition A mettre des manœuvres En place Afin d'obtenir de l'argent Afin d'obtenir Un gain financier Afin d'obtenir Seigneur Un cadeau Afin d'obtenir Saint Esprit de Dieu Un gain personnel Seigneur Ou afin d'obtenir Une information Seigneur je te prie Nous te prions Nous élevons la voix Car tu es le Dieu Qui pointe le doigt Afin que nous puissions changer Afin que nous puissions Reconnaître notre état Et changer Et être transformés Par ton action Il ne sert à rien Que nous puissions élever la voix Alors que nos vies Ne sont pas conformes A ce que ta parole déclare Dalila a utilisé la fourberie Afin de tromper Samson Et bien même Qu'elle a utilisé Cette fourberie Jésus Elle a utilisé Cette fourberie Seigneur Et Père Tu nous interpelles Aujourd'hui Afin que nous ne puissions Pas être Des hommes Ou des femmes Ou encore des femmes Et des hommes Qui soient sous l'emprise Soient sous l'emprise Ou le fléau Ou le trait de caractère De cela Et Père Nous élevons la voix Pour tous ceux et celles Qui se reconnaissent aujourd'hui Et qui ont envie de changer Nous élevons la voix Père Pour tous ceux et celles Qui reconnaissent Que ce trait de caractère Fait partie de leur quotidien Parce que Seigneur Parce que certainement Ils gagnent Ou elles gagnent le RSA Ou encore Ils ou elles gagnent Peu d'argent Saint Esprit de Dieu Tu veux que nous puissions Marcher dans l'honnêteté Tu veux que nous puissions Marcher dans l'intégrité Aide quelqu'un Qui reconnaît son état Et qui veut changer Aide une personne Qui reconnaît Que Seigneur Qu'elle a mal agi Aide une personne Qui reconnaît Que Seigneur Qu'elle a usé De mensonges Elle a usé De belles paroles Pour pouvoir Seigneur Obtenir un gain financier Aide une personne Qui reconnaît Que Seigneur Que son caractère N'est pas de Dieu Et qu'elle a envie De changer Dans le nom de Jésus Et tous ceux et celles Qui ne se reconnaissent pas Nous élevons la voix Afin que Seigneur Que toutefois Qu'il y ait une situation Seigneur Qui sera attrayante Ou qui serait Qui pourrait pousser A rentrer dans la compromission Que tu puisses Consolider De tous ceux et celles Qui ne marchent pas Selon la fourberie Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Et que ton Saint Esprit De Dieu Puisse consolider leur pas Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Amen 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 Nous allons Continuer à prier Nous allons Continuer à prier Cette femme Quand elle a Les ducs Quand les ducs Les philistins Sont venus Sous Samson Et que Samson A rompu A rompu Plutôt la corde Ou les cordes Dalila A dit à Samson Verset 10 Voici que tu t'es joué De moi Tu m'as dit Des mensonges Maintenant Je te prie Révèle moi Avec quoi il faut te lier Donc Cette femme Qui a mis Des stratégies En place Pour obtenir Elle a mis en place Un processus de piège Pour obtenir Le secret de Samson Elle renverse La situation Je dis bien Allez étudier Ce passage Elle renverse La situation Alors que c'est elle Qui a piégé Samson Elle renverse La situation En disant à Samson Mais tu te moques de moi Tu te joues de moi Tu m'as dit Que c'était des cordes Qu'il fallait mettre Pour que tu puisses Que ta force Ne puisse pas se manifester Mais finalement Tu te moques de moi Alors Tu plaisantes Alors que c'est elle Qui a mis En place Cette stratégie Qui veut dire quoi ? Qui veut dire que Dalila Elle avait plusieurs visages Je répète Dalila avait Plusieurs visages Dalila avait la faculté De pouvoir jouer un rôle De pouvoir jouer un rôle D'une femme aimante D'une femme peut-être Oui aimante Mais en même temps Elle avait Un visage Elle se fait passer Comme une victime En disant Mais Samson Tu te moques de moi En fait Tu m'as dit ça Mais en fait C'est parce que C'est pas la réalité Alors qu'au plus profond D'elle Elle le sait Parce qu'elle a été payée Elle sait très bien Qu'elle sera plutôt payée Alors qu'elle va obtenir Le secret Elle dit à Samson Tu te moques de moi Quand la fourberie Arrive dans la vie de quelqu'un La fourberie Ne vient pas seule Je le dis bien Quand la fourberie Le trait de caractère De fourberie Arrive dans la vie de quelqu'un La fourberie Ne vient pas seule La fourberie Est accompagnée De la trahison La fourberie Est accompagnée De la moquerie La fourberie Est accompagnée De l'expression De plusieurs visages La fourberie Est accompagnée D'un jeu de rôle Cette femme Est en train de jouer Un rôle Parce qu'elle avait Un but précis Et je prie Dieu Que tu ne puisses pas Avoir ce trait de caractère Elle avait plusieurs visages Elle avait plusieurs facettes Elle avait plusieurs Facettes Et plus loin Que nous regardons Encore Samson lui dit Cette fois-ci Il faut des cordages neufs Et tu verras Que je suis faible Et quand Dalila a pris Les cordages neufs Pareil Elle a créé La même chose Elle a créé Une embuscade Et quand elle a créé L'embuscade Qu'est-ce qui s'est passé Elle a tissé Les sept traits De sa tête Dans la chaîne du tissu Pour les fixer au piqué Et quand elle les a fixés Au piqué Elle a mis en place La même stratégie Les philistins sont venus Et en fait Les philistins n'ont pas réussi A maintenir Samson Parce que Effectivement Ce n'était pas le secret Ce n'était pas la vérité Mais puis Lui envoie Verset 15 Et c'est là La Bible dit Qu'au verset 15 Comment peux-tu dire Je t'aime Alors que ton cœur N'est pas avec moi Voilà trois fois Que tu t'es joué de moi Et tu ne m'as pas révélé D'où vient ta grande force Wow Cette femme Elle est mandatée Pour avoir un secret Et c'est elle Qui met en place Des stratégies Pour détruire cet homme Et en plus Qu'elle n'arrive pas A avoir le secret Elle dit à Samson Comment tu peux dire Que tu m'aimes Ton cœur en fait N'est pas vraiment à moi Tu ne m'aimes pas vraiment En fait Ça fait trois fois Que tu te joues de moi Tu ne m'as pas révélé D'où vient ta grande force Là on voit vraiment La manipulation Dans toute sa splendeur La manipulation émotionnelle Dis avec moi La manipulation émotionnelle Dis encore une fois avec moi La manipulation émotionnelle Que le Saint-Esprit Être quelqu'un aujourd'hui Si tu fais preuve De manipulation émotionnelle Pour arriver quelque part Que Dieu t'en délivre Si tu es sous l'emprise D'une manipulation émotionnelle aussi Que le Seigneur t'en délivre Cette femme A utilisé les émotions Pour pouvoir arriver quelque part Cette femme A utilisé les émotions A fait Les émotions d'amour Parce qu'elle dit Mais tu dis que tu m'aimes Donc si tu m'aimes Il y a des personnes Vous reconnaîtrez Des fois vous dites Ah mais si tu m'aimes Tu vas faire telle chose Ah mais si tu m'aimes Ah Ou Non Ou bien Je t'aime Tu ne sais pas Que je t'aime alors C'est de la manipulation émotionnelle Dans ce type de contexte Que Dieu te délivre De la manipulation émotionnelle Si tu manifestes Si tu manifestes Le trait de caractère De la manipulation émotionnelle Que Dieu t'en libère Si tu es sous l'emprise D'une manipulation émotionnelle Que Dieu te délivre Oh my God Saint-Esprit Aide quelqu'un aujourd'hui Aide une personne Aide une personne Aide une personne Seigneur Cette femme a dit Mais tu m'aimes Mais pourquoi tu ne me dis pas ton secret Et la Bible dit en verset 16 Comme elle était chaque jour A le tourmenter Je répète le verset Comme elle était chaque jour A le Pas lui dire Pas lui demander A le tourmenter Par ses paroles Et à l'importuner Tourmenter Importuner Il en fut Mentalement ennuyé La Bible ne dit pas qu'il en fut ennuyé Il en fut Mentalement ennuyé Qui veut dire quoi ? Qui veut dire que son âme Était Il avait envie même de Tellement il était tourmenté Et importuné Par 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 l'obstination De cette femme Il voulait Son âme était Elle avait déjà commencé à sombrer Dans la mort Wow Wow Que le Saint-Esprit parle à quelqu'un aujourd'hui Que le Saint-Esprit se révèle à une personne aujourd'hui Que le Saint-Esprit se révèle à une personne aujourd'hui Hum hum Robo Chaka Rabba Santi Kira Soko Robo Chaka Rabba Santi Yana Ma Sini Hena Yana Yereke Choko Robo Saka Yini Yana Nimbou Shini Anya Santa Han Yana Yorobo Chake Yen Yana Saka Rini Ma Santa Choko Robo Santi Qu'il y ait des cours Il y a une personne qui est là Tu te retrouves à la place de Samson Tu sais que tu es à la place de Samson Et qu'il y a quelqu'un qui t'importe une Qui te tourmente par des paroles Au point que ton âme a commencé à sombrer dans la mort Il y a une personne qui se retrouve à la place de Samson aujourd'hui Mais il y a une autre personne qui se retrouve à la place de Dalila Qui sait qu'au plus profond qu'elle entend ma voix Quand il entend ma voix Que le profil qui est notifié aujourd'hui Il se retrouve ou elle se retrouve Disons que c'est un profil qui tourmente, un profil qui est importune Au point d'emmener à la destruction Dalila a importuné Samson Jusqu'à ce que son âme puisse commencer à penser à la mort Donc pour montrer l'acharnement Pour montrer l'obstination Pour montrer comment elle était déterminée à avoir le secret Et ce n'est pas un jour ou deux jours La Bible dit chaque jour Ça a duré peut-être un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, un an On n'en sait rien Ou encore il faut aller chercher Seigneur délivre quelqu'un qui a un caractère comme celui-là Seigneur libère une personne qui est sous une emprise pareille Et la Bible dit que Cette personne Samson s'est sentie A obligé, il a ouvert son cœur Il y a une personne dans ton entourage Qui a un profil pareil Qui te tourmente Qui t'importune Au point que quand la personne t'appelle Tu n'arrives pas à dormir Au point que la personne Commence à tourner autour de toi Tu es dérangé Tu n'es pas tranquille Dieu ne veut pas que nous puissions avoir ce trait de caractère Dieu ne veut pas que nous puissions manifester Ce genre de tourment Ou ce genre de comportement important Au point qu'une vie est mise en péril Au point qu'une vie commence à être détruite Nous allons élever la voix Et nous allons prier Si tu te retrouves à la place de Samson aujourd'hui Et que tu es importuné et tourmenté Par un profil comme celui de Dalila Tu vas élever la voix afin que Dieu t'en délivre Il y a des personnes qui vous êtes tourmenté et importuné jusqu'à aujourd'hui Parce que quand Dieu vous a dit d'effacer les numéros Vous ne l'avez pas effacé Et quand on vous envoie des textos Ou des vidéos Ou des audios Ou des choses qui ne glorifient pas le Seigneur Vous vous sentez tourmenté Il fallait obéir au Saint-Esprit Donc si tu vas élever la voix Si tu te retrouves à la place de Samson aujourd'hui Tu as un profil Tu as quelque chose autour de toi Où il y a un profil, un caractère qui t'importune Tu vas élever la voix Tu vas élever la voix si tu te retrouves Quand tu sais quelque part que tu es comme Dalila Que tu es prêt à agir de telle manière De cette manière pour pouvoir obtenir ce que tu veux Afin que Dieu t'en libère Est-ce que nous pouvons élever la voix C'est ce qu'on appelle le caractère trompeur Le caractère trompeur Élevons la voix Père nous te bénissons Nous te rendons toute la grâce et toute la gloire Car Seigneur il y a aujourd'hui Des personnes qui se retrouvent à la place de Samson Qui sont Seigneur Sous l'emprise d'une manipulation Ou encore sous l'emprise De tourments par de belles paroles Ou encore par des paroles Ou encore sous l'emprise D'un comportement, d'un caractère qui importune Au point que l'âme est troublée Ou que l'âme est affectée Que Saint-Esprit de Dieu Que tu puisses aider quelqu'un aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a une emprise pareille Afin qu'elle soit délivrée dans le nom de Jésus Père également nous élevons la voix Pour toutes celles Et ceux qui se reconnaissent en tant que Dalila Ceux et celles qui reconnaissent Que ce comportement n'est pas de toi Que Saint-Esprit de Dieu Que réellement que si ces personnes veulent changer Donne-nous la faculté Seigneur Mets en place Seigneur délivre-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur merci Parce que tu veux que nous puissions être des hommes et des femmes Ou encore des femmes Qui marchent dans l'honnêteté Dans la vérité Dans la sincérité Et non dans toute forme de compromis Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Amen Amen, Amen, Amen Amen Ok, nous allons continuer à prier Et nous voyons par la suite Que finalement Samson lui donne le secret Et dès qu'elle a eu le secret Elle a fait le nécessaire Elle a rasé la tête de Samson Et il a perdu sa force Il a perdu sa force Et on voit que par la suite Dès qu'elle a endormi Elle a appelé Elle a appelé les Philistins C'est ainsi que Samson Dans son sommeil physique Quand il s'est réveillé Il n'a pas pu se dégager Et en plus On lui a crevé les yeux Ok Je ne veux pas aller plus loin Parce que c'est rempli de révélations Mais il faut que tu réalises Que Il ne faut pas que ton cœur Soit compromis Il est important Que ton cœur Ne soit pas compromis Le cœur de cette femme Était dans la compromission À cause d'un gain d'argent Le cœur de cette femme Était dans la compromission Peut-être parce qu'elle Elle avait un besoin Mais il est important Que quel que soit Ce que tu traverses Ne te compromets pas Combien de fois Tu as eu Des hommes Ou des femmes Qui te demandaient Qui t'ont sollicité De manière sexuelle En échange d'argent Combien de fois Tu as eu des hommes Ou des femmes Qui T'ont promis Qui t'ont fait des promesses Alors que certainement C'est Ils avaient un intérêt Par rapport À ce que tu gagnes Financièrement Ou ils avaient un intérêt Par rapport À ton patrimoine Ils avaient un intérêt Par rapport À ce que ta famille A comme héritage Le compromis Le compromis Le compromis Dis avec moi Compromission Dis avec moi Compromission Combien de fois Il y a des hommes Et des femmes Qui se sont compromis À cause d'un emploi Combien de femmes Et d'hommes Qui se sont compromis Qui sont passés Sous la table À cause D'une connaissance Qui leur a promis Et qui leur a donné Un poste Combien d'hommes Et de femmes Qui se sont compromis Parce qu'ils ont voulu Assurer L'avenir de leurs enfants Et ont accepté De faire connaître Intimité A cause Deux compromis Amen La compromission Peut t'emmener À perte La compromission Peut te détruire La compromission Peut te déstabiliser La compromission La compromission Combien de fois On t'a demandé De mentir Par rapport A un collègue Qui gêne Par rapport A son franc-parler On t'a demandé De faire un rapport Sur un collègue Ou sur une collègue Parce que cette personne A une trop grande bouche Ou la personne Est trop franche Combien de fois On t'a demandé De De pointer le doigt Ou de juger Ou de mentir Ou de te séparer Robo Chakarabasante Karobochante Combien de fois Tu t'es compromis Pour obtenir Un emploi Combien de fois Tu t'es compromis Pour obtenir Une somme d'argent Combien de fois Tu t'es compromis Pour pouvoir Avoir une voiture Combien de fois Tu t'es compromis Pour pouvoir Avoir Un logement Combien de fois Tu t'es compromis Pour qu'on puisse venir faire du bricolage De façon bénévole chez toi Mais en fait, en réalité, tu n'étais pas du bénévolat Puisque tu t'es donné à cette personne Combien de fois tu t'es compromis? Combien de fois? Combien de fois tu t'es compromis? La compromission La compromission Saint-Esprit aide quelqu'un aujourd'hui La compromission Chaque arabe à santé Robo, chaque arabe à santé Combien de fois tu t'es compromis parce que tu étais jaloux ou jalouse d'une personne? Il y a des fois, il y a des personnes qui sont là Vous compromettez parce que vous n'aimez pas la tête de cette personne Tu n'as pas le droit de ne pas aimer quelqu'un Tu n'as pas le droit de ne pas aimer quelqu'un Si tu ne peux aimer la personne que tu vois Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Que tu ne vois pas? Il y a des fois, tu t'es compromis Parce que tu n'as pas apprécié la manière dont la personne t'a parlé Il y a des fois, tu t'es compromis Parce que tu n'as pas apprécié la chaussure ou le vêtement que la personne portait La compromission Il y a des fois, tu t'es compromis Tu es rentré dans la compromission Parce qu'on n'a pas apporté d'éloges Comme tu voulais qu'on t'apporte des éloges ou encore des applaudissements à ton égard Il y a des fois, tu t'es compromis Parce que tu n'avais pas les moyens de payer un billet d'avion Donc tu t'es compromis Il y a eu des fois, tu t'es compromis Pour pouvoir habiter là où tu résides actuellement Il y a des fois, tu t'es compromis Pour pouvoir effectuer une croisière Parce que tu n'avais pas les moyens d'effectuer la croisière Il y a des fois, tu t'es mis sous le jute de la compromission Pour obtenir un examen de code de la route Il y a des fois, tu t'es mis sous la compromission Pour obtenir un permis de conduit Que le Saint-Esprit est de quelqu'un aujourd'hui Il y a des fois, tu t'es compromis Parce que la personne qui était responsable de l'équipe où tu étais Ou responsable de l'association Ou responsable du lieu où tu travailles Ne fonctionnait pas à ta convenance Donc tu t'es compromis Afin qu'on puisse mettre cette personne dehors La compromission La compromission La compromission La compromission La compromission c'est quand tu agis Pour tes intérêts personnels La compromission c'est quand tu es prêt Tu es prête à tromper A mentir A mentir A avoir Des manigances Des complaisances Des bassesses De la trahison Du mensonge De la tromperie De la fouguerie De la moquerie Pour pouvoir arriver D'un point A A un point B Que le Seigneur aide tout un chacun Aujourd'hui Que le Seigneur aide tout un chacun Aujourd'hui Nous allons élever la voix Il y a une situation Où tu t'es compromis Tu t'es compromis Tu as menti Et sache que Quand tu mens A un homme Ou une femme Tu ne mens pas Tu mens à Dieu Tout d'abord Si réellement Tu veux marcher avec le Seigneur Donc nous allons élever la voix Il y a des fois Tu t'es compromis En disant Que tu n'es pas marié Que tu es séparé Tu es en un sens de divorce Alors qu'en réalité Il n'y a jamais eu De papier officiel Disant que tu es en un sens de divorce Il y a des fois Tu t'es compromis En disant que Tu es divorcé Ou tu es séparé Ou tu es seul Alors qu'en réalité Tu es toujours marié Seigneur aide quelqu'un Il y a des fois Pour pouvoir draguer Pour pouvoir séduire une personne Tu as menti Sur ton état civil Tu as menti Sur la réalité De ton mariage Où tu as caché Tu t'es compromis Tu t'es compromis Quand tu mentionnes Que tu t'es marié Alors qu'en réalité Tu n'étais pas encore marié C'est la compromission La compromission C'est cacher la vérité La compromission C'est Uruzupé C'est Oh my God Seigneur aide une personne Aujourd'hui La compromission La compromission La compromission C'est La compromission C'est quand tu dis A ton épouse Je vais faire du sport Où je vais au supermarché Et que tu te retrouves Dans une autre maison Dans les bras d'une autre femme La compromission La compromission Alors qu'en secret Tu entretiens nos relations Une relation Avec une autre personne Qui n'est pas ton épouse En appelant En séduisant cette personne En allant manger avec cette personne Ou encore En lui envoyant des textos Tous les soirs Ou en ayant une conversation Téléphonique Tous les soirs La compromission Chakirabasuk Robosante Robosante La compromission C'est quand Tu acceptes De façon consciente D'avoir des faux papiers Ou encore D'avoir des faux documents Pour pouvoir obtenir un logement Pour pouvoir obtenir un prêt Pour pouvoir obtenir un prêt immobilier Ou un prêt à la consommation La compromission C'est quand tu acceptes De mettre Et de vivre par le faux La compromission C'est quand tu mens Sur ta situation La compromission Chakirabasuk Karedebao Sontahashi Karedebao Yereke Sonti Karabasa Karoboshe Karamayel Aka Sonti La compromission C'est quand Tu cherches A avoir Une information Et que tu dis Un mensonge Pour pouvoir obtenir L'information Ou que tu prêches Autrement dit Le faux Pour avoir le vrai La compromission Chakarabasuk Chakarabasuk C'est quand C'est quand C'est quand C'est quand Tu te tiens A la chair Et que Tu dis Être de Dieu Et tu parles De Dieu Avec force Et conviction Mais en réalité Tu as une double vie En réalité Ta vie N'est pas conforme A la parole de Dieu Tu es très loin de Dieu Tu as déjà lâché Il y a longtemps Parce que tu vis Dans l'adultère Tu vis Dans le mensonge Tu vis Tu trompes Ta femme Tu trompes Ton mari C'est ça La compromission Chakarabasuk 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 La compromission C'est quand Tu te tiens Dans l'église Alors que La veille Tu étais Dans un lieu Que tu ne devais pas être Ou encore Tu étais Avec une personne Que tu ne devais pas être La compromission La compromission La compromission La compromission C'est quand Tu cherches Dieu Tu pries Dieu Mais en même temps Parallèle Tu vas consulter Un médium Tu vas consulter Un cartom ancien Ou encore Même si tu n'y n'es pas Physiquement Mais sous ton portable Il y a une application Que tu as Que tu payes Pour pouvoir avoir Une consultation Par SMS Avec un médium Ou avec un tireur de cartes C'est ça La compromission La compromission Tu cherches Dieu Tu pries Tu es fervent Tu montres Tu es wow Mais en réalité Il y a une application Il y a dans une page internet Que tu payes Par carte bleue Ou tu consultes Par ligne téléphonique Pour pouvoir savoir Si ton business Va marcher cette année Savoir comment ça Va bien fonctionner Après Covid-19 Savoir si Qu'est-ce que ton mari A fait Ou ta femme N'a pas fait La compromission Ou qu'est-ce que tes enfants Est-ce que ça va aller Pour eux ou pas La compromission La compromission C'est Dans le secret Quand tu penses Que tu es tout seul Ou tu es toute seule Tu es toute seule De te masturber C'est ça la compromission Mais Dieu te voit Je ne te vois pas Mais Dieu te voit La compromission La compromission C'est quand tu as Un comportement Autre Que ce que tu es En réalité Afin de te faire Apprécier par les autres La compromission Va avec l'hypocrisie La compromission C'est quand Tu montres Un visage Qui n'est pas toi En réalité Dalila A A montré Un visage Qui n'était pas elle Elle a fait croire Samson Qu'elle l'aimait Auprès que Samson Se trouvait Épris d'elle Mais en réalité Au fond d'elle Elle n'aimait pas Samson Elle voulait simplement Avoir le secret Pour avoir l'argent La compromission C'est quand Tu manifestes Plusieurs visages Quand Tu es prêt A montrer Une autre personne Que tu es Pour arriver quelque part La compromission C'est quand Tu montres A tout le monde Que tu es gentil Que Que tu es bien Mais en réalité Tu es rempli Tu es rempli De haine Tu es rempli D'amectume Ton cœur Est rempli D'orgueil C'est ça La compromission La compromission C'est quand Tu en penses Tu penses Que cette personne N'a aucune valeur Tu penses Que cette personne Ne vaut pas la peine Tu penses Que cette personne Ne vaut pas mieux Que toi Et tu te sens Même supérieur A cette personne C'est ça La compromission Chaque Nous allons élever la voix Tu as eu plein d'exemple Afin de te situer Quelque part Nous allons tous Et toutes élever la voix La compromission La compromission C'est quand Le Seigneur T'interpelle Te donne des signes Afin De ne pas t'associer Ou de te séparer Et que Malgré tout Tu fais à ta guise Et en réalité Tu te retrouves Sous l'emprise Ou sous le joug D'un joug Étranger La compromission C'est quand Tu t'associes Avec quelqu'un Qui ne marche pas Selon les voies de Dieu La compromission C'est quand Tu t'associes Tu fais des associations Mauvaises Dites mauvaises Quand tu t'associes Avec une personne Qui ne marche pas Selon les voies de Dieu La compromission C'est quand Dieu t'a déjà montré Des signes Interpellé Parlé Il t'a dit séparation Il t'a dit séparation Mais tu continues encore Il t'a dit stop Mais toi tu continues C'est ça la compromission Nous allons élever la voix Nous allons prier Tu vas prier Afin que Dieu Te donne Un coeur Non pas Dans la compromission Mais que Le Saint Esprit Te donne De marcher Dans l'intégrité Dans l'honnêteté Dans la sincérité Dans le nom de Jésus Amen Il est important Que nous puissions Réaliser cela Tu veux vivre La gloire de Dieu Tu veux vivre La suie naturelle de Dieu Tu veux Que Dieu te bénisse Financiellement Maritalement Dans ton entreprise Dans tes voies professionnelles Il y a des conditions C'est pareil Dans le camp de l'ennemi Il y a des conditions Il y a des conditions Il y a des conditions Ne marche pas Dans la compromission Ne te compromets pas La compromission C'est quand une personne Se présente à toi Joseph ne s'est pas compromis La Bible dit que Quand la femme de Potiphar S'est présentée à lui Et cette femme Il y a longtemps Qu'elle le harcelait Joseph n'a pas fait le fort Je répète Joseph L'histoire de Joseph Allez la méditer Joseph ne s'est pas compromis La femme de Potiphar Convoitait Joseph Depuis longtemps Parce que la Bible dit Qu'il était beau Et agréable à regarder Et en plus Tout ce qu'il faisait Lui réussissait Tout ce qu'il touchait Prospérait Se multipliait Il avait l'autorité L'homme de la maison La femme Potiphar Avait donné l'autorité A Joseph Afin de gérer Toute sa maison Et même l'extérieur Qui veut dire Que l'intérieur Et l'extérieur Était géré par Joseph Et tout ce que Joseph Touchait Se multipliait Cette femme Convoitait Joseph Depuis un bon moment Au point qu'à un moment donné Qu'elle a dû sauter sur lui Et lui a dit Voilà je suis à toi Mais Joseph ne s'est pas compromis En disant Je suis homme Et parce que je suis homme Je veux te montrer De quel poids je pèse Je veux te montrer Ce que je sais faire Il n'a pas eu Ce genre de réaction Il n'a pas voulu montrer Sa virilité Joseph n'a pas voulu montrer Qu'elle était Là Qu'il avait dans le lit Joseph n'a pas voulu démontrer Qu'il était un homme Endurant Ou un homme Fort Ou encore un homme Qui a des qualités Dans ce domaine Joseph ne s'est pas compromis Joseph a fui Joseph a fui Joseph a fui Et certainement Il a été ridiculisé Il a été peut-être méprisé Il a peut-être été Pointé du doigt En disant Mais hey Tu aurais dû faire Parce que finalement Tu n'as pas fait Mais on t'a accusé Quand même Tu te retrouves en prison Et si tu avais fait Tu serais encore dans la maison Et tu ne serais pas mis en prison Mais Joseph ne s'est pas compromis Joseph ne s'est pas compromis Et si Joseph s'était compromis Il ne serait pas En train de régner sur L'Egypte par la suite Il ne serait pas dans le palais de Pharaon La compromission Peut arrêter ta destinée La compromission Peut te dévier De là où tu dois aller La compromission Peut t'écarter De ce que Dieu a prévu pour toi La compromission Peut t'éloigner De la volonté parfaite de Dieu La compromission Combien de fois Tu t'es retrouvé face à des situations Et tu as dit Ah mon cher Dieu pardon Dieu m'a pardonné Et tu te retrouves à chuter Arrête-t'on de jouer avec le Seigneur Arrête de jouer avec Dieu La compromission Te faire perdre du temps Voir tuer ta destinée Joseph ne s'est pas dit Ah je vais montrer à cette femme De quel bois je me chauffe Et quelle endurance que j'ai Il a fui Au point qu'il a laissé sa tunique Qui veut dire que La femme de Potipha Elle devait avoir Très faim Ou encore Elle devait être très violente Au point que Joseph A laissé la tunique Joseph n'a pas pris le risque De montrer qu'il est homme Il a fui Il ne s'est pas compromis Nous allons élever la voie Tu vas élever la voie Afin que Dieu te garde Toute compromission Réellement Si tu veux vraiment marcher Avec le Seigneur Parce que Dieu n'oublie Personne n'a marché Selon ses voies Dieu a mis au devant de nous Le pouvoir de choisir Entre la vérité Et le mensonge Entre les ténèbres Et la lumière Et entre La vérité Et Du faux Donc nous allons élever la voie Et nous allons prier Afin que Dieu nous garde Toute compromission Et que nous puissions être Des personnes qui marchent Dans l'intégrité Dans la sincérité Et non dans le mensonge Non dans l'hypocrisie Ni dans la fourberie Ni dans Toute forme de compromis Quelconque Élevons la voie Père nous te bénissons Nous te malissons Tu es puissant Et tu es merveilleux Nous voulons te glorifier Pleinement Parce que Seigneur Je sais qu'il y a des personnes Qui sont touchées Aujourd'hui Et que tu as parlé A plusieurs personnes Aujourd'hui Seigneur Merci parce que Tu veux que nous puissions Vivre tes promesses Et pour cela Il y a des conditions Tu ne peux pas accorder La manifestation De tes promesses A A A A A des personnes Seigneur Qui marchent dans la fourberie Ou qui sont Dans la fourberie Dans le mensonge Dans l'hypocrisie Dans la tromperie Saint-Esprit de Dieu Nous voulons élever Et nous voir encore aujourd'hui Parce que Nous voulons marcher Dans l'honnêteté Nous voulons marcher Dans la sincérité Nous voulons marcher En intégrité Car le mensonge Mène à la perte La trahison Mène à la perte La fourberie Mène à la perte La La compromission Mène à la destruction Et c'est pour cela Que Seigneur Nous élevons nos voix Qui que nous soignons Où que nous soignons Car Seigneur Entend les prières De ceux et celles Qui sont en train D'élever la voix Et qui se sont reconnus D'une manière ou d'une autre Ou encore Entend les prières De ceux et celles Qui veulent changer Et qui veulent se réajuster Car Saint Esprit de Dieu Tu veux que nous puissions Aller loin Mais pour aller loin Il y a des conditions Pour aller loin Il y a un caractère à avoir Pour aller loin Il y a une manière De se comporter Pour aller loin Il y a Seigneur Il faut que nous puissions Manifester Les fruits de ton Saint Esprit Et c'est pour cela encore Qu'aujourd'hui Tu nous interpelles Afin que nous puissions Agir Et bien nous comporter Seigneur Nous voulons marcher Dans l'intégrité Dans la vérité Dans ta justice Père Que nous soyons comme Joseph Que nous ne marchions pas Dans la compromission Mais que nous fuyons La compromission Que nous puissions fuir La compromission Qu'elle se présentera Devant nous Car Saint Esprit de Dieu Cela ne sert à rien Que nous puissions L'affronter Mais la réponse Est la fuite Saint Esprit Merci pour tous ceux Et celles qui élèvent la voix Actuellement Et qui reconnaissent Leur état de coeur Qui reconnaissent Que Seigneur Qui ne sont pas agréables Devant tes yeux Merci Jésus Parce que Tu veux que nous puissions Aller de gloire en gloire De succès en succès Et pour cela Il nous faut marcher Dans l'honnêteté Dans l'intégrité Dans la vérité Et Dans ta justice Père Merci Pour tout ce que tu fais Et que toute la gloire Que toute la puissance Te revienne A toi Et à toi seul Amen 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 Que le Seigneur Te bénisse Chaque arabe à santé Et je dirais même En ajoutant que La compromission C'est quand tu fais Chaque arabe à santé Chaque arabe à santé Chaque arabe à santé C'est quand une personne Essaie de retenir un homme En disant qu'elle Qu'elle est enceinte Pour lui Mais en réalité C'est que du faux Que cet esprit Aide quelqu'un aujourd'hui L'esprit de Dieu Par à une personne Seigneur Aide quelqu'un Alléluia Nous allons Prends tes documents Prends Tout ce que présente Le tarif financier Nous allons élever la voix Et ensuite Nous allons clôturer Amen Tu as 5 secondes Pour prendre tes documents Et tout ce que présente Le tarif financier Et ensuite Nous allons clôturer Chaque arabe à santé Père merci 5 secondes 5 4 3 2 1 C'est parti Père merci Je prie pour tous ceux Et ceux qui ont les documents Qui ont besoin D'une intervention divine Que tu puisses agir Afin que ton nom soit glorifié Père touche Agis Merci Seigneur Parce que tu débloques Toute situation Seigneur merci Parce que tu Interviens Que Père Que les dossiers Qui sont représentés Devant de toi Que Seigneur Tu puisses Démontrer ta gloire Et ta puissance De même que ceux Qui ont les capes bancaires Les chéquiers Ce Seigneur Qui sont en train De représenter Leur vie financière Bénis tout un chacun Dans le nom de Jésus Qui de Nazarene Que Seigneur Que ta grâce Et ta mise en code Sois déployée Tout un chacun Et je prie Père pour tous Ceux et celles Qui ont demandé A être des partenaires financiers Que tu les bénisses Abondamment Et qui ne manquent jamais De quoi que ce soit Je bénis Seigneur Pour tous ceux et celles Qui ont semé Père dans la grâce Que tu as mis sur ma vie Dans le nom de Jésus Qui de Nazarene Que Seigneur Que ta puissance Se manifeste dans leurs finances Et que Seigneur Qu'il y ait vraiment Que la surabondance Sois leur partage Bénis tout ce qu'ils entreprennent Bénis leur travail Bénis Seigneur Leur entreprise Que la promotion Soit effective dans leur vie Que la promotion Saint-Esprit de Dieu Soit réelle Dans leur vie Dans le nom de Jésus Que les contrats Arrivent du nord Du sud De l'est De l'ouest Que les clients Viennent de partout Père pour afin Que Seigneur Que les transactions Soient finalisées Dans le nom de Jésus Que Saint-Esprit de Dieu La multiplication Donnent-leur L'intelligence financière Afin Père De pouvoir Mettre en exerce Cette intelligence Dans le nom de Jésus Que Père Dans le nom de Jésus Qui de Nazareth Que tous ceux Qui ont des dettes Père Donnent-leur Les solutions Donnent-leur Les stratégies Et que Père Que les dettes Seigneurs Soient payées Dans le nom de Jésus Qui de Nazareth Je prie également Pour tous les malades Pour tous ceux Qui sont malades Dans leur corps Dans le nom de Jésus Que Dieu vous guérisse Que toute maladie Que toute maladie Que toute douleur Que toute souffrance Soit chassée Dans le nom de Jésus Que tout esprit De cancer Soit chassée Dans le nom de Jésus Qui de Nazareth Que tout esprit Impur Qui a l'origine D'une maladie Dans votre corps Soit chassée Par la puissance Du nom de Jésus Que dans le nom de Jésus Que toute douleur Toute souffrance Que là où il y avait Toute forme de douleur émotionnelle Toute forme de douleur physique Toute douleur dans votre corps Au bas ventre Toute douleur au niveau du pied Toute douleur au niveau Au niveau des jambes Toute douleur au niveau Des membres inférieurs Des membres supérieurs Toute douleur au niveau Au niveau du dos Au niveau de la nuque Au niveau Robocha caraba santé Au niveau de la tête Toute douleur au niveau des oreilles Toute douleur au niveau du sein Toute douleur au niveau Robocha caraba santé Au niveau Robocha caraba santé Au niveau des fesses Toute douleur Toute hémorroïde Seigneur soit guérie Dans le nom de Jésus Que dans le nom de Jésus Que toute douleur S'en aille par la puissance De ton nom Tous ceux qui sont malades Reçoivent maintenant Leur guérison Reçoivent maintenant Leur guérison Reçoivent maintenant Leur guérison Toute inflammation Dans votre corps Sois guéri Dans le nom de Jésus Dieu qui est le dieu De la guérison Dieu qui est le dieu De la guérison Qui est le médecin Des médecins Vous guérissez maintenant Dans le nom de Jésus Reçois ta guérison maintenant Reçois ta guérison maintenant Reçois ton miracle maintenant Reçois ta restauration maintenant Restauration dans ton corps Restauration financière Reçois ton miracle Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Amen Père, merci pour tous ceux et celles à qui tu as déjà parlé, que tu as confirmé les paroles. Merci Seigneur pour tous ceux et celles à qui tu t'es révélé. Père, tous ceux qui ont besoin d'une direction, d'entendre ta voix, ouvre leurs oreilles, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent savoir quelle direction prendre, si c'est à droite, si c'est à gauche. Père, il y a quelqu'un qui est dans un carrefour, il y a une personne qui est dans un carrefour, qui cherche la direction de Dieu. Je t'encourage à aller dans la présence de Dieu, dans le jeûne et dans la prière. Il y a une personne qui est là. Tu cherches la direction de Dieu. Va, prends trois jours de jeûne, trois jours de jeûne d'Esther. Prends trois jours de jeûne d'Esther sec et cherche... Esther c'est sec de toute façon. Cherche Dieu, parle à Dieu. Cherche Dieu, parle à Dieu, Dieu te répondra. Tu as besoin d'une directive du Seigneur, tu as besoin d'une instruction du Seigneur par rapport à un cas, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage que tu dois faire. Va chercher le Seigneur dans sa présence, il te répondra. Il se laisse le trouver par celui qui le cherche. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Si tu es là et que tu as reçu, dis Amen trois fois. Si tu as été béni, si le Seigneur a agi dans ta vie, que le Seigneur vraiment puisse te toucher, dis Amen trois fois. Dis Amen trois fois. Dis Amen trois fois. Ramaché, Kéréba, Santé. Amen, 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 Amen. Le Seigneur est puissant, il est glorieux, il est digne. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Il est bon. Si tu as un témoignage, n'oublie pas de témoigner. Je t'encourage à témoigner. Je t'encourage à témoigner. Envoie ton témoignage sous la boîte mail. Il y a des personnes qui sont là, vous ne témoignez pas. Ne venez pas vous plaindre près du trône de Dieu. Témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Témoignez de l'action du Seigneur. Témoignez. Même si tu as dit témoignage. Témoigne afin que Dieu soit glorifié, que toi-même tu sois fortifié, et que vraiment ceux qui passent par le même chemin soient encouragés afin qu'ils puissent croire que leur situation peut changer. Si tu n'aimes pas écrire, envoie un audio, envoie une vidéo. Et envoie sur la boîte mail qui est sur la page dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si également, il y a la ligne téléphonique qui est là, elle est à ta disposition, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à la chaîne Instagram et Facebook, et pose à inviter durant la semaine plusieurs personnes, plusieurs femmes dont tu sais qui ont besoin, qui ont besoin de revenir dans la présence de Dieu, ou encore qui sont découragées. Alléluia, nous sommes dans un programme spécial cette semaine. Donc vraiment, je t'encourage à inviter plusieurs personnes. Nous sommes là jusqu'à dimanche, lundi, à samedi, 18h, France, Afrique, et midi, Caraïbes, Canada. Midi, Caraïbes, Canada, et 18h, France, Afrique. Dimanche, 15h, France, Afrique, et 9h, Caraïbes, Canada. Amen. Sois connecté. Sois connecté. La montagne de prière, elle est ouverte. Donc, inscris-toi. Les groupes Facebook pour la recherche et offre d'emploi. Si tu as des offres d'emploi ou si tu recherches un emploi, abonne-toi au groupe, tu auras des informations. Et de même pour le bénévolat, si tu veux de l'aide ou si tu veux donner ou veux offrir ou veux vendre quelque chose, le groupe est à disposition. Les films sont toujours disponibles. Allez sur les liens. Hier, vous n'avez pas eu le lien. Je vous le partagerai pour le nouveau film juste après ce live. Excusez-moi pour rien. J'ai eu des choses à faire et effectivement, je n'ai pas eu le temps de partager le lien. Donc, je le ferai tout de suite après. Si tu veux offrir un cadeau à une personne qui t'est chère, dans le cadre de la Pentecôte ou dans le cadre de la fête des mères, va sur la boutique. Donc, il y a une collection qui est disponible inspirée de versets, inspirée donc des vêtements, des tasses. Offre à quelqu'un un cadeau vraiment où il y a la parole de Dieu, où il y a une bénédiction qui est sur ce cadeau. Amen. Et durant la semaine, il y aura d'autres collections. Donc, vraiment, soit connecté. Et vraiment, afin que tu puisses vraiment offrir à une personne un présent qui pourra toucher son cœur. Amen. Amen, 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 Amen. On n'aura pas le temps, parce que le temps est avancé. Ce sera pour demain, pour toutes les questions qu'on m'a posées, de façon à répondre tout le monde. Donc, ce sera demain par la grâce de Dieu. Donc, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez grandir dans sa présence et continuer à avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui veulent donner, il y a un lien également qui est sur la page Facebook. Vous verrez, là où il y a écrit Internet, vous cliquez dessus et vous aurez le lien. Si vous voulez donner, si vous voulez soutenir, supporter ou si vous voulez encore être partenaire de ministère, faites-le en toute libéralité sans contrainte et sachez que votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu vous bénira et se souviendra de vous et de votre famille dans le nom de Jésus. En tout cas, que Jésus vous donne la force de continuer d'avancer. N'arrêtez pas, ne baissez pas les bras, don't give up. N'abandonnez pas, mais continuez la marche avec le Seigneur. Amen. Soyez bénis et à demain par sa grâce. Bonne nuit pour ceux qui sont sur la soirée. Et bon après-midi pour ceux qui sont dans la Caraïbe et le Canada. Soyez bénis. God bless you. Shalom. Et à demain. See you tomorrow by the grace of God. On se voit demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Shalom. Sous-titrage ST' 501